Bienvenue sur BFM d'ici, notre invitée ce week-end est Caroline Deguin. Vous êtes la présidente de l'association Les Amarines Patrimoine et Solidarité. Alors dites-nous, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler du jour de la nuit qui a lieu ce samedi. Mais d'abord, nous sommes dans le Jardin Partagé où justement à Aubignosque va avoir lieu cet événement. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot de ce Jardin Partagé pour commencer ? Il est tout jeune ? Il est tout jeune, il a trois mois d'ancienneté. On a inauguré le jardin le 13 juin dernier. Et donc aujourd'hui, on accueille pas mal de bénévoles qui travaillent activement dans ce jardin. Alors c'est essentiellement un potager communautaire aujourd'hui. On s'est rendu compte assez rapidement avec beaucoup de joie que tout pousse. On était un petit peu réservé sur ce diagnostic au démarrage. Vous êtes combien désormais à être actif sur le Jardin Partagé ? Alors on n'est pas très nombreux. D'ailleurs, je passe un appel. Plus on est nombreux et mieux c'est, plus on est fort et plus on peut faire de choses aussi. Les portes sont grandes, ouvertes. Donc on peut se rapprocher de nous de multiples façons. Par téléphone, par mail, sur Facebook, etc. Donc aujourd'hui, on est une dizaine de personnes à oeuvrer réellement, je dirais, au Jardin. Après, bien sûr qu'on serait ravis d'accueillir de nouveaux membres, de nouveaux bénévoles, de gens qui ont envie d'apprendre, qui n'ont pas forcément la main verte, mais qui ont envie d'apprendre ou qui ont envie de partager ce genre de moment avec nous. Et est-ce qu'il y a des nouveautés pour ce Jardin Partagé ? Oui, tout à fait. On lance, merci pour cette opportunité, donc on lance une opération de campagne d'arbres fruitiers. Donc toute personne qui souhaite acheter ou parrainer un arbre fruitier est la bienvenue. Notre idée, c'est de créer un verger ici au sein du jardin et de partager ensuite les récoltes avec tout le monde. Alors parlons maintenant un peu du jour de la nuit. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors le jour de la nuit, c'est une opération nationale qui vise à sensibiliser, c'est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la beauté du ciel étoilé et à toute la biodiversité nocturne. Donc c'est un très joli programme, c'est un très bel événement qui a été créé par l'association Agir pour l'environnement. Et donc voilà, et on peut saluer en fait ce genre d'initiative, en fait, vraiment. Alors pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, c'est quoi la pollution lumineuse ? Alors la pollution lumineuse, et c'est pas un... On peut le prendre vraiment au sens strict du terme, c'est la NCPEN, on parle bien mieux que moi, l'association Agir pour l'environnement aussi. En gros, on peut identifier quatre types d'impact négatifs à cette pollution lumineuse, à l'éclairage public en fait, ou particulier, qui est excessif dans certaines régions, dans certaines zones. Le premier impact, c'est le fait que la lumière pollue, du fait qu'elle utilise des matières premières, voilà. La deuxième chose, c'est que ça coûte énormément d'argent, c'est un poste de dépense pour les communes qui est quand même important. Je crois que c'est même l'un des premiers postes de dépense des communes en France aujourd'hui, l'éclairage public. C'est, je crois, 2 milliards d'euros en fait par an dépensés par les communes en France, ce qui est quand même considérable, et qu'on pourrait utiliser cet argent ailleurs ou différemment. Il y a un impact, bien sûr, sur la biodiversité, sur la faune, la flore, sur les animaux, les insectes. J'ai un chiffre en tête, c'est, qui concerne les pollinisateurs, qui transportent les grains de pollen. Leur activité est réduite de 62%, ce qui est énorme, en zone éclairée. Donc, ça fait réfléchir quand même. Et puis, l'un des plus gros impacts, je termine par l'être humain, sur l'être humain, c'est notre santé, est liée à la lumière, à l'intensité, à l'importance de la lumière dans notre vie, diurne ou nocturne. Et là, en l'occurrence, la lumière est un synchronisateur, un synchroniseur, un synchronisateur, pardon, très important du biorhythme humain. Et voilà, il faut en prendre soin. L'idée principale est de sensibiliser les gens, d'éveiller les consciences, en fait, de combattre aussi les idées reçues, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. En général, on assimile le manque de lumière à l'insécurité, et les chiffres montrent que c'est faux. Donc, j'invite tout le monde à s'en inquiéter, ou en tout cas, à y réfléchir, et à voir ce qu'on peut faire chacun de nous. Voilà. Et alors, justement, pour aider les gens à y réfléchir, vous, elles allez, donc, le Jardin Partagé, l'association, va, invite les gens, ce samedi, à venir, à la tombée de la nuit, justement, pour faire le plein d'activités, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc, toutes les activités sont gratuites. Elles sont gérées par, animées par l'association, et on a convié des intervenants, des experts en biodiversité à nous accompagner dans ce, dans cet événement. Alors, on commence par une, vers 16h, à accueillir les gens, les gens peuvent venir quand ils veulent, entre 16h et minuit, une heure du matin, s'il y a encore du monde, s'il y a des courageux qui affrontent la nuit et un petit peu le froid. Alors, on commence par une balade nature avec des personnes qui sont spécialistes en biodiversité. L'idée étant de se balader, alors, c'est pas une marche forcée, compliquée, mais l'idée, c'est, voilà, de profiter de cet écrin de verdure qu'on a derrière nous, en fait, pour aborder la faune, la fleur vraiment très locale et les impacts de la lumière sur celle-ci. Ensuite, on accueille les gens au sein du jardin, ici, pour un débat citoyen, une discussion citoyenne, toujours avec des intervenants experts dans leur domaine, dans ce domaine, enfin, en biodiversité. et, alors, ce qui va plaire beaucoup, je crois, c'est qu'on accueille aussi Flora Berger, une conteuse qui habite à Aiglin, près de Dignes, et qui est bien connue, je crois, dans la région, et qui va nous faire le plaisir, l'honneur, en fait, de raconter, en fait, la nuit, ici, en fait, dans ces montagnes, avec les animaux, etc. en fait, donc, alors, on n'a pas de feu de bois, mais, disons que c'est, on se met dans l'ambiance pour accueillir la nuit qui tombe, voilà, et ensuite, on a le quatrième volet, c'est l'observation du ciel et des objets du ciel profond, avec un animateur de la Société Astronomique de la Montagne de Lure, c'est important aussi de le souligner, en fait, on aura une paillotte où on proposera un barbecue, enfin, merguez, et puis aussi des boissons chaudes avec des crêpes, donc, il y aura de quoi tenir un bon moment à la fois en fin d'après-midi pour le goûter et pour le soir, voilà. On vous attend tous très nombreux. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Laurie, à bientôt. Bonne continuation sur BFM d'ici, et n'oubliez pas, le jour de la nuit, c'est donc ce samedi, renseignez-vous pour savoir ce qu'il passe, ce qui se passe à côté de chez vous, à Aubignasse, qu'en tout cas, le rendez-vous est pris.